Bonjour, ici Jean Gauthier. Merci d'être là. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Saint-François de Laval. Nous avons vu quand même le 30 avril, dans la vidéo précédente, c'était sur Sainte-Marie de l'Incarnation. Elle, sa fête, c'est le 30 avril. Eh bien, François de Laval, c'est le 6 mai qu'on célèbre sa fête. On l'appelle le père de l'Église canadienne. Il y a beaucoup de saints, d'ailleurs, beaucoup de bienheureux de l'Église canadienne dans ces dates-ci. Le 4 mai, par exemple, c'est la bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Je fais une vidéo sur elle. Le 8 mai, c'est Catherine de Saint-Augustin, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, qui a travaillé aussi avec François de Laval et Marie-L'Incarnation en Nouvelle-France. Alors, c'est un temps très fécond pour la sainteté au Canada, en tout cas. Donc, le 6 mai, fête de Saint-François de Laval, qui a été déclarée, justement, saint par le pape François, le 3 avril 2014, avec la religieuse Ursuline, justement, Marie de l'Incarnation. Et cette annonce avait été faite durant le 350e anniversaire de la fondation de Notre-Dame de Québec, qui était la première paroisse en Amérique du Nord, c'est-à-dire la première paroisse même en Amérique, au nord du Mexique et des colonies espagnoles. Et à cette époque, le diocèse de François de Laval était immense. Il s'étendait de Québec à l'Acadie, au Nouveau-Brunswick, jusqu'à la Louisiane, aux États-Unis. Alors, c'est vraiment un évêque bâtisseur, François de Laval, qui est considéré comme le père de l'Église du Canada, comme je vous ai dit. Et il a tout donné, vraiment, pour que son diocèse se développe. Aujourd'hui, dans son diocèse, en fin de compte, il y a à peu près 200 évêques qui se partagent cet immense territoire. Alors, on va rencontrer ce grand témoin. Je voulais faire ça à l'extérieur aussi, parce qu'il fait beau. Même s'il peut y avoir du bruit ou la lumière, le soleil est assez éclatant. Eh bien, c'est une manière aussi de vous partager la beauté, quand on peut le faire, comme ça, de notre beau pays, au Québec, et avec ses paysages magnifiques. Alors, on peut dire que François de Laval, il compte vraiment parmi les personnages les plus illustres de l'histoire du Québec. Et les Hurons le surnommaient « l'homme de la grande affaire ». C'est une photo ici, d'ailleurs, c'est bon de commencer par... Elle est très connue, c'est... C'est pas une photo, là, encore là, c'est une peinture qu'on a fait de lui. Et on voit bien son visage, en fin de compte. Après moi, c'est le tableau qui est le plus authentique. Et l'homme de la grande affaire. Et ce que je vais vous dire, c'est tiré de mon petit carnet que j'ai fait sur François de Laval. J'avais fait la même chose, hein, pour Marie de l'Incarnation, publiée aux éditions Novalis. C'est une manière de rendre hommage à nos témoins, de ces Français qui sont venus ici bâtir la Nouvelle-France, l'église en Nouvelle-France. Et, alors, c'est ça. On va commencer par sa vie. Enfin, on va faire un survol, là. Alors, il est né le 30 avril 1623 à Montigny-sur-Avres, dans le diocèse de Chartres. Et, donc, on peut dire que François de Laval fait partie d'une grande famille de noblesse française. Son père est un descendant du baron de Montmorency. Ça, souvent, on l'appelle François de Montmorency de Laval. Mais souvent, le plus, c'est François de Laval, et souvent, il signait comme ça ses lettres, François de Laval. François, il hérite du titre familial à la mort, justement, de son père. Mais il va renoncer à ces honneurs-là pour se donner à la mission qu'il discerne au plus profond de lui, alors qu'il est au Collège des Jésuites, à La Flèche, en France. Alors, à 14 ans, François est accepté dans la congrégation mariale du Collège de La Flèche, où il s'initie à la vie spirituelle. Et c'est là qu'il est sensibilisé aux missions en Nouvelle-France. Il fait sa théologie à Paris, au Collège de Clermont, jusqu'en 1645. Et il entre dans l'Assemblée des Amis de Louis XIV. Alors, c'est plus ça. L'Assemblée des Amis de Louis XIV. Donc, il le connaissait. Et le 1er mai 1647, il est ordonné prêtre à l'âge de 24 ans. Il travaille à Paris auprès des malades et instruit les enfants abandonnés. Il va poursuivre ses études, lui, pour obtenir la licence en droit canonique en 1649. Et les membres de l'Assemblée des Amis de Louis XIV décident de vivre en commun. Il y a quelqu'un de très important dans sa vie qui va l'aider, qui va l'influencer. C'est le laïc Jean de Bernière, qui est un mystique, un laïc, vraiment qui a vécu la vie d'union avec le Christ et qui est reconnu de son temps. Alors, il l'influence beaucoup, en fin de compte. Et il l'encourage, Jean de Bernière, à évangéliser les pays lointains. Et François séjournera dans son ermitage à Caen jusqu'en 1658. Et François de Laval, il est pressenti pour l'émission du Tonquin. Mais par la suite, il accepte de se donner à la Nouvelle-France. Et le 8 décembre 1658, donc il a 35 ans, eh bien c'est la consécration épiscopale à Saint-Germain-des-Prés de Paris comme vicaire apostolique en Nouvelle-France. Et le roi Louis XIV transmet la requête au souverain pontife en écrivant ceci. « Nous voulons que le sieur de Laval, évêque de Pétré, soit reconnu par tous nos sujets dans la Nouvelle-France pour y faire les fonctions épiscopales. » Et c'est comme ça que l'homme de la mission, vraiment, va justement s'épanouir. Il part de la Rochelle le jour de Pâques en 1659. Et le navire, au titre prophétique, le Sacrifice d'Abraham, c'est comme ça que le navire s'appelait, eh bien arrive à Québec deux mois plus tard. Et la colonie compte environ 700 habitants. En 1660, Mgr de Laval effectue la visite générale de Québec jusqu'à Montréal. Il voyage à pied, en canot ou en raquette l'hiver. Il faut vraiment s'imaginer tout ce que c'était. C'était étendu immense pour quelques âmes, mais c'est ça. C'est le bâtisseur de l'Église canadienne. Ça commençait. Il prend conscience des besoins des colons, au même titre que les dirigeants des Autochtones, des Premières Nations, comme des Français. Alors, il s'intéresse à tout ce monde-là. Il va s'intéresser beaucoup, beaucoup aux Fondations des Jésuites. Il écrit ce qui sera sa marque de commerce. Il leur écrit, « Il faut se faire aimer par sa douceur, sa patience et sa charité. » Il faut se faire aimer par sa douceur, sa patience et sa charité. On sent là-dedans Vincent de Paul, qu'il a connu, surtout François de Sales, Saint-Jean-Heude. C'est toute cette période-là, cette école française de spiritualité, où la mission est très importante et surtout l'humanité de Jésus, où on est appelé comme lui à être doux et humble de cœur. Et François de Laval va prêcher par l'exemple et se montre très cohérent avec l'Évangile. Il cherche vraiment à ce que ses actes ne démentent pas ses paroles. Il veut le bien du peuple. Et il constate d'ailleurs les effets désastreux de l'eau de vie sur ce qu'on appelait à l'époque les sauvages, alors les Autochtones. Bon, c'est sûr, c'est très péjoratif aujourd'hui, mais en ce temps-là, c'était comme ça qu'on les appelait. Et Dieu sait qu'on n'a pas toujours respecté, justement, les Premières Nations. On a vu par la suite avec les pensionnats, c'est terrible. On a voulu enlever, justement, les Autochtones de leur culture pour, justement, les canadianiser, je dirais. C'est une aberration totale. Mais ça, ce n'est pas les premiers missionnaires qui sont arrivés là, Marie de la Carnation et tout ça. Au contraire, ils les aimaient beaucoup, ils les ont aidés. Bien sûr, c'était aussi dans le but de les convertir, mais en même temps, ils cherchaient à les comprendre, à les connaître. C'est pour ça que c'est grâce à eux, même comme François de Laval, Marie de la Carnation, entre autres, qui ont écrit des dictionnaires, des grammaires. Il disait toujours, François de Laval, qu'il faut apprendre la langue, la langue des gens des Premières Nations, justement, pour bien les comprendre. Mais ça, c'est tout un autre point. Mais lui, il se rendait compte que les boissons alcoolisées, qui étaient importées de France, et échangées contre des fourrues, faisaient un mal immense aux Premières Nations. Et l'évêque, vraiment, François de Laval, va en faire un combat permanent, tout le temps, d'enrayer cette épidémie d'alcool, je dirais, chez les peuples autochtones. En 1664, c'est l'érection de la paroisse de Québec sous le titre de l'Immaculée Conception. Et François de Laval va fonder le Séminaire de Québec pour former les futurs prêtres. Il leur attache, d'ailleurs, ce séminaire-là, à celui des missions étrangères de Paris, afin de favoriser la venue de prêtres, pour travailler dans les coins les plus reculés de l'Amérique française. Et cette institution fera un bien immense, vraiment, dans tout le pays, formant également des professeurs, des chefs politiques, des religieux. Le 9 octobre 1668, Mgr de Laval va fonder le Petit Séminaire de Québec. Ça aussi, c'est une institution très importante. C'est l'ancêtre lointain de l'Université Laval. Et dans la foulée des orientations du Concile de Trente, François de Laval est convaincu que l'Église n'a pas seulement la charge d'évangéliser, mais elle doit aussi s'occuper des maisons d'enseignement, des hôpitaux et des plus pauvres. Il porte vraiment en lui la vision d'une Église renouvelée. Il soutient les Jésuites, les Ursulines pour l'éducation, et les Augustines pour la santé. Les Augustines avec Catherine de Saint-Augustin, entre autres. Il va soutenir aussi l'œuvre de Marguerite Bourgeois et de Jeanne Mance à Montréal. Alors, c'est toute une mission, hein? Et le vicariat apostolique de Québec devient un diocèse en 1674. Alors déjà, il contient environ 2000 habitants, qui est dispersé surtout entre trois centres, hein? Québec, Trois-Rivières et Montréal. Mais l'Évêque soutient aussi l'émission du Mississippi et de l'Acadie. Il cherche sans cesse du financement auprès de Louis XIV et d'autres pour mettre sur pied des infrastructures économiques, éducatives et sociales qui assureront l'implantation des colons et l'épanouissement des jeunes communautés. Et c'est à cet effet qu'il fonde l'École de la Grande Ferme pour les travailleurs artisans. Et en bon administrateur, il développe avec succès la côte de Beaupré. J'ai eu la grâce, voilà deux, trois ans, de donner la retraite des prêtres du diocèse de Québec, justement, près de l'École de la Grande Ferme. À fin de compte, sur la côte de Beaupré, on l'appelle Petit Cap, près du Cap Tourmente. C'est de toute beauté. C'est un monument historique, bien sûr, ça date de 300 ans. Et on voit d'abord, on sent les traces de François de Laval et tout ce qu'il a fait pour l'agriculture, développer la ferme, subvenir aux besoins de la communauté en cultivant soi-même les légumes. Et puis, la beauté du paysage qui l'a marqué aussi. C'est vraiment beau, ça, la côte de Beaupré. Enfin, on ne va pas loin de la basilique Saint-Anne de Beaupré, le grand pèlerinage. Tout ça, ça fait partie du diocèse de Québec, bien sûr. Marie de l'Incarnation, elle qui est la supérieure du monastère des Ursulines, est arrivée à Québec depuis 20 ans déjà. Et elle livre ses impressions à son fils, donc Claude Martin, dans une lettre qui est datée du 17 septembre 1660. Elle parle ainsi de François de Laval. Elle écrit, Et ça, c'est vraiment très fortement la spiritualité de Charles du père, voyons, de François de Laval. Je pensais à Charles de Foucault, complètement autre chose, qui va être canonisé, d'ailleurs, bien sûr. Mais, non, notre François de Laval, c'est ça, c'est la dépossession de soi. Il a laissé très peu d'écrits spirituels, contrairement à Marie de l'Incarnation, entre autres, qui vivait à deux pas de chez lui, où on a laissé des Ursulines. Mais elle écrira, d'ailleurs, à son fils, que Monsignor de Laval était parvenu à un sublime degré d'oraison. Et, d'ailleurs, il se vait la nuit pour prier, et il passait des heures devant le Saint-Sacrement. C'était vraiment un homme de prière, parce que sinon, il ne pourrait pas tenir devant les immenses défis que ce nouveau diocèse demandait, les habitants, la lutte aussi entre les peuples autochtones, les Anglais, les Français étaient pris dans tout ça. Mais il a peu écrit, donc, il a livré très peu de choses sur son expérience intérieure, si ce n'est que quelques lettres. Quelques lettres, d'ailleurs, je vais vous lire un extrait ici. C'est quelques lettres. Il y en a cinq, dans sa correspondance, qui sont avec l'archidiacre d'Évreux, Henri-Marie Boudron. Alors, il lui écrit, le 6 novembre 1677, un petit peu dans le style du 17e siècle, bien sûr, mais c'est important, parce que ça nous montre un peu, ici, la spiritualité de François de Laval. Alors, il écrit, « Tout ce que la main de Dieu fait nous sert admirablement, croit que nous n'en voyons pas, citons les effets. Il y a bien des années que la Providence conduit cette Église, et nous, par conséquent, par des voies fort pénibles et crucifiantes, tant pour le spirituel que pour le temporel. Mais pourvu que sa sainte volonté soit faite, il ne nous importe. Il me semble que c'est toute ma paix, mon bonheur en cette vie, que de ne vouloir point d'autre paradis. C'est le royaume de Dieu qui est au-dedans de l'âme, qui fait notre centre et notre tout. Alors, c'est très, très beau, très, très beau, François de Laval, qui est l'homme du cœur de Jésus, qui a vécu une vie intérieure très, très intense. François de Laval, on sait bon de revoir la photo, où il nous partage ici que le royaume de Dieu est au-dedans de l'âme, c'est notre centre, c'est notre tout, et que pourvu que l'on fasse sa volonté, eh bien, c'est ça la paix. Alors, c'est ça François de Laval, en fin de compte. Avant tout, François de Laval, c'est un homme de foi. Et il croit profondément que les missionnaires détiennent l'emploi le plus important dans l'Église. Mais pour être à la hauteur d'une telle mission et de se rendre digne d'être des instruments de Dieu, eh bien, les missionnaires doivent se perfectionner dans toutes les vertus. Et c'est un très beau texte qu'il va nous laisser, François de Laval, dans une instruction qu'il adresse aux prêtres Claude Trouvé et François de Salagnac, des prêtres qui lui sont confiés, qui sont en mission aux Iroquois, disons situés au nord du lac Ontario, eh bien, il va leur laisser un très, très beau texte. Je vous en lis une partie ici, parce que c'est un peu long, mais ça nous montre tout le... en fin de compte, comme un programme. Alors, il écrit à ses missionnaires Qu'il tâche d'éviter deux extrémités qui sont à craindre en ceux qui s'appliquent à la conversion des âmes, de trop espérer ou de trop désespérer. Ceux qui espèrent trop sont souvent les premiers à désespérer, de tout à la vue des grandes difficultés qui se trouvent dans l'entreprise de la conversion des infidèles, qui est plutôt l'ouvrage de Dieu que de l'industrie des hommes. Qu'ils se souviennent que la semence de la parole de Dieu porte son fruit dans la patience. Il écrira aussi dans ce texte-là qu'il faut apprendre justement la langue des Autochtones pour bien communiquer avec eux. Il écrit aussi dans ce sorte de programme Les talents qui font les bons missionnaires sont, il les énumère, « Être rempli de l'Esprit de Dieu ». Cet esprit doit animer nos paroles et nos cœurs, avoir une grande prudence pour le choix et l'ordre des choses qu'il faut faire. C'est intéressant ici de voir que François de Laval, comme premier, je dirais, talent ou premier charisme qu'on doit avoir pour être un bon missionnaire, c'est véritablement être rempli de l'Esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu qui brûle comme le soleil, mais qui souffle, sa brise légère au plus profond de notre âme, qui nous donne la force de continuer, qui nous fait nous rappeler les paroles de Jésus. Alors, c'est très, très beau qu'il mette l'Esprit Saint comme ça au début pour être un bon missionnaire de ses exigences. Il donne aussi ce conseil qui est central. Écoutez bien, c'est François de Laval, il écrit, « Il faut se faire aimer par sa douceur, sa patience et sa charité et se gagner les esprits, les cœurs pour les gagner à Dieu. » Souvent, une parole d'aigreur, une impatience, un visage rebutant détruiront en un moment ce que l'on avait fait en un long temps. « L'Esprit de Dieu demande un cœur paisible, recueilli et non pas un cœur inquiet et dissipé. Il faut un visage joyeux et modeste. » Quelle actualité, mes chers amis! On dirait que c'est le pape François qui écrit ça. On peut comprendre qu'il l'a canonisé, ce premier évêque, justement, de ce grand diocèse de Québec. notre cher François de Laval qui nous invite à aimer par la patience, la charité, ne pas avoir une parole d'aigreur, un visage rebutant et triste qui, en réalité, éloigne de l'Évangile de Dieu. Il dit « L'Esprit de Dieu demande un cœur paisible, recueilli et non pas un cœur inquiet et dissipé. Il faut un visage joyeux et modeste. » C'est vraiment beau. Pendant qu'on est dans les lectures des écrits de François de Laval aussi, François de Laval, il fait l'éloge du livre « Le cœur admirable de la Sainte-Vière de Saint-Jean-Eude » qu'il a connu. Il a reçu le livre et puis il en parle dans une lettre. C'est très intéressant, ça. Il écrit « J'espère que ce cœur admirable dont le propre est d'unir en soi tous les cœurs sera le lien des nôtres d'une manière particulière et notre séminaire n'aura pas de plus grande joie que de se voir unis à votre congrégation qui est toute à Jésus et à Marie, que nous faisons profession d'honorée sous le titre de la Sainte-Famille à qui nous avons dédié notre séminaire. » On voit ici toute la spiritualité de l'École française de spiritualité. Il parle ici de Saint Jean-Heure qui a fondé les eudistes et qui veut que justement le séminaire soit aussi uni au cœur de Jésus et qui a fait profession sous le titre de la Sainte-Famille qui est très très importante au début de la colonie. Il y a une confréerie de la Sainte-Famille et ça fait partie justement je dirais de l'ADN de l'Église canadienne. Alors avec le temps vous comprenez François de Laval va être affaibli fatigué il démissionne de son poste d'évêque en 1685 et c'est Monseigneur de Saint-Vallier qui est nommé vicaire général qui va visiter le diocèse l'année suivante. Il a quelqu'un démêlé avec Monseigneur de Laval au sujet du séminaire de Québec. Les deux n'ont pas tout à fait les mêmes vues ce qui est normal et François de Laval se rend compte que son successeur veut modifier profondément l'organisation de l'Église canadienne et de son cher séminaire. Alors il va tenter de lui faire changer de vie mais il doit accepter dans la foi en fin de compte ce qu'il y en est mais non pas sans douleur. c'est normal. Et l'abbé de Saint-Vallier est consacré évêque le 25 janvier 1688 et Monseigneur de Laval devient justement Monseigneur l'Ancien. C'est comme ça qu'on l'appelait à cette époque l'évêque qui laissait la place à un autre alors il devenait l'Ancien Monseigneur l'Ancien. Et pendant qu'il est en France eh bien il obtient l'autorisation de retourner à Québec en faisant la promesse de ne pas causer d'embarras au nouvel évêque mais c'est son église c'est son bébé dans le fond alors il est très content il arrive le 23 juin ici à la grande joie des colons bien sûr et depuis le début de son ministère en 1659 bien le nombre de parois s'est passé de 5 à 35 et alors qu'il n'y avait que 24 prêtres bien il y en a maintenant 102 et les religieuses sont passées de 32 à 97 et là la population est environ de 16 000 personnes alors on voit comment que ça ça grossit et on voit comment que la fécondité de François de Laval comment c'est la base ses prières ont porté fruit mais comme il arrive souvent dans ces moments-là souvent c'est les incendies et le 15 novembre 1701 eh bien un incendie détruit en quelques heures le séminaire la chapelle et le presbytère alors on reconstruit tout en fin de compte sauf la chapelle et enfin là on voit qu'une épreuve n'attend pas l'autre à peine les travaux terminés que le 1er octobre 1705 le séminaire est de nouveau détruit par le feu et au milieu de ces dures épreuves eh bien monseigneur l'ancien monseigneur Laval puise l'énergie dans sa foi au Christ c'est bien sûr et il sort de sa retraite pour remplir à l'occasion des fonctions épiscopales de monseigneur de Saint-Vallier qui est parti pour la France lui en 1700 monseigneur de Saint-Vallier est parti pour la France en 1700 et il va revenir qu'en 1713 alors on comprend que monseigneur Laval reprend en réalité le bâton du pasteur pour guider l'église la Nouvelle-France dans la semaine sainte de 1708 eh bien le vieil évêque monseigneur Laval a 85 ans eh bien il contracte une engelure au talon qui s'aggrave et il meurt le 6 mai on expose son corps dans la cathédrale et la foule le vénère déjà vraiment comme un saint et les funérailles ont lieu le 5 mai Jean XXIII va reconnaître l'héroïcité de ses vertus en 1960 et il va être déclaré vénérable et il est béatifié le 22 juin 1980 par Jean-Paul II et une chapelle funéraire dans la basilique cathédrale de Québec est inaugurée en 1993 c'est de toute beauté si vous allez à Québec c'est sûr il faut aller visiter la basilique cathédrale de Québec et aller au tombeau de Mgr Laval où on voit son grand diocèse un dessin son grand diocèse le tombeau en marbre et c'est vraiment un lieu de recueillement un lieu pour les palerins aussi où on peut adresser une prière et se recueillir au tombeau de Mgr François Laval en le canonisant le 3 avril 2014 et bien l'autre François le pape François a reconnu au Mgr Laval une grande figure de sainteté un sommeur d'espérance qui nous invite à aller au périphérie loin des mondanités pour rejoindre les plus délaissés c'est ça que François de Laval a passé 50 années à Québec en surmontant les obstacles sans désespérer c'est un homme de prière et d'action à la fois confiante confiante et tenace et même s'il a pu être abandonné par certains il a continué il s'est abandonné lui vraiment en toute simplicité à la divine providence en se désappropriant de lui-même pour le bien-être matériel et spirituel de son peuple c'est vraiment un beau témoin il écrit le 8 novembre 1702 pour la cause de béatification de Vincent de Paul alors il écrit ici pour justement sa béatification quelque chose qui s'applique qui s'adresse à lui vraiment ce qu'il écrit c'est ce qu'il vit dans le fond en parlant de Vincent de Paul il écrit sa seule présence suffisait à soustraire les esprits aux affaires profanes et à les orienter vers les biens célestes et remplir de pieux sentiments ceux qui le voyaient toutes ces paroles étaient telles qu'elles inspiraient l'amour de la vertu à ses auditeurs ses actions répondaient partout la bonne odeur du Christ qui l'inspirait lui-même de tout ce que nous avons expérimenté chaque fois que la providence nous a mis en contact avec ce saint prêtre nous voulons rendre témoignage fermement et avec une très grande joie alors les saints entre eux qui se reconnaissent c'est magnifique François de Laval ici j'ai une image une image ça c'est quand il était quand il était bienheureux c'est cette image là où on priait pour sa canonisation on demandait au Seigneur d'accorder la faveur justement que le bienheureux François de Laval soit canonisé qu'il soit compté bientôt parmi les saints alors on est exaucé parce que c'est ça et Marie de la Carnation il écrivait mon Seigneur Laval est continuellement pour servir les malades et faire leur lit il n'y a point d'éloquence qui le puisse détourner de ses actes d'humilité c'est un homme vraiment qui était près de ses ses fidèles qui les aidait qui les soignait et à sa messe d'ailleurs c'est justement l'évangile du bon pasteur vous comprenez comment que ça c'est ce qu'il a été lui le bon pasteur c'est dans Saint Jean puis en réalité c'est aussi l'évangile du dimanche des vocations le quatrième dimanche de Pâques c'est toujours le bon pasteur ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus sur ce dimanche-là tout récemment alors dans l'évangile de Jean c'est Jésus qui dit moi je suis le bon pasteur le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis le berger mercenaire n'est pas le berger mercenaire n'est pas le pasteur les brebis ne sont pas à lui moi je suis le bon pasteur je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et comme le Père me connaît et que je connais le Père je donne ma vie pour mes brebis je donne ma vie pour mes brebis qui est cette image bucolique en fin de compte de toutes les âmes justement sur la terre j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ceux-là aussi il faut que je les conduise elles écouteront ma voix il y aura un seul troupeau et un seul pasteur d'ailleurs d'ailleurs c'est ça je vais terminer par ce que vous retrouvez ça dans le petit carnet je ne sais pas si vous êtes épuisé ou non ou bien vous avez je vais aller sur mon blog aussi ce que je vais mettre le lien dans justement dans la présentation de la vidéo justement dans dans YouTube et bien ce que je vous ai dit là c'est tiré d'un article que j'ai écrit sur Saint-François de Laval un article qu'on retrouve dans mon lit la nouvelle édition ici les Saints c'est fou admirable qui est publié aux éditions de l'Emmanuel et Novalis là-dedans vous avez 63 témoins donc plusieurs justement de l'Église canadienne pour nous aider à les connaître et à la fin de chaque petite biographie et bien je termine par une prière alors si vous voulez en savoir plus c'est ça vous allez sur mon site c'est jacquegautier.com et là se trouve mon blog et tous les renseignements aussi que vous pouvez avoir alors terminons par cette prière à Saint-François de Laval on rend grâce au Seigneur pour ce grand témoin béni sois-tu Seigneur pour François de Laval qui a passé 50 années à Québec à te servir en surmontant les obstacles sans désespérer il a été un sommeur d'espérance pour la Nouvelle-France tendant la main aux plus délaissés de la jeune colonie il s'est désapproprié de lui-même en toutes choses pour le bien matériel et spirituel de ton peuple Seigneur que sa foi confiante et tenace nous inspire à continuer la mission que tu nous invites à vivre en toute humilité oui Seigneur nous te demandons que par justement l'intercession de François de Laval l'Église soit toujours de plus en plus missionnaire à l'écoute des gens par la douceur le sourire la paix la joie nous te le demandons par Jésus ton fils notre Seigneur qui vire règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles Amen Amen